Chers amis, Cinéphonie aujourd'hui va vous raconter une histoire. Il était une fois, en 1963, un petit générique d'un petit film britannique, somme toute assez commun, l'année de sa sortie en tout cas, quant à son sujet, et ses personnages un peu clichés, peut-être limite parodiques. Donc, ah, quand même, la réalisation c'est Black Edwards. Black Edwards à cette époque n'a pas encore un nom ultra reconnu. Il est né en 1922 et il mourra en 2010. Ah, il y a quand même comme acteur principal Peter Sellers. Peter Sellers n'est pas encore en 1963, très très connu non plus du grand public. Il le sera par la suite et malheureusement mourra à 55 ans prématurément en 1980. Mais c'est surtout un petit générique fait d'un petit dessin animé. C'est déjà un petit peu plus extraordinaire. Ah oui, réalisé par Fritz Freling lui-même, un des grands noms de l'animation des années 60. Alors, c'est l'histoire du plus gros diamant du monde qui est susceptible d'attirer des voleurs et qui est surveillé expressément par un inspecteur de police français. Je rappelle que c'est un film britannique et les Français en prennent vraiment plein la figure dans ce film, j'allais dire, déjà, mais c'est de bonne guerre. Je vais faire la panthèse. Dans un décor assez bobo, un peu snob, à Cortina d'Ampezzo, pour ceux qui connaissent, célèbre station de ski italienne. Ce diamant est en possession de la jolie princesse d'Allah. Oui, il faut qu'elle soit jolie parce que c'est quand même un film destiné au grand public. Courtisé par un britannique un peu mondain et son neveu, tous deux trop polis pour être honnêtes. Et on se doute qu'en voulant séduire la princesse, ils veulent aussi empocher le fameux diamant. Ah oui, on y trouve quand même comme autre acteur, peu connu ou pas encore totalement connu à l'époque, David Niven, plus anglais, on ne peut pas faire. Robert Wagner, Claudia Cardinal, sublime, j'allais dire, comme toujours. Capucine, une actrice à la mode qui a un petit peu disparu de la circulation par la suite. Oui, quand même. Alors oui, le petit générique, très schématique dans son graphisme, très épuré, presque minimaliste, j'allais dire cubiste, ne comprend aucune parole, disons aucune parole intelligible. Il est donc mis en musique de bout en bout. Il nous montre un petit animal lunaire et insondable de couleur rose. Quand on pense aux roses, on pense évidemment immédiatement à la panthère. Non, je plaisante. C'est pour vous dire que là, on commence à entrer dans un univers bien particulier. Alors, c'est un jeu de mots simplement, puisque la panthère rose, c'est le nom donné à ce fameux diamant. Et le générique a été donc décrété étant une expression simplement d'une panthère, donc rose, qui a priori n'a rien à voir avec le film qui suivra, si ce n'est que donc le diamant s'appelle ainsi. CQFD. Le compositeur n'a qu'une toute petite carrière derrière lui jusqu'à présent comme compositeur de musique de film. C'est Henri Mancini. Il est né de parents italiens aux Etats-Unis en 1924. Il s'appelle Enrico Nicola Sanzès Mancini. C'est vrai que c'est vraiment italien. Et il mourra à Berverli Hills, où il s'installera, comme beaucoup de compositeurs de musique de film, en 1994, à l'âge de 70 ans. Quelques mots d'abord sur Mancini, qui, quand on est donc en 1963, a presque 40 ans, met une carrière plutôt de musicien d'orchestre, de jazz, d'arrangeur, d'interprète tout simplement, et qui petit à petit va devenir un excellent compositeur. Il fut élève à la Julliard School, excusez du peu, et d'autres institutions américaines, de Mario Castelnuovo Tedesco, celui qui va enseigner John Williams, qui va enseigner à des tas d'autres grands compositeurs de musique de film, réfugié aux Etats-Unis après que les Allemands occupant l'Italie en 1943 aient donc décrété une chasse aux juifs, puisqu'il était juif, que Mussolini avait plus ou moins préservé, si l'on peut dire. Et puis aussi Ernst Krenek, qui lui est juif autrichien, réfugié aux Etats-Unis déjà depuis 1938. Alors, c'est du beau monde, Henri Mancini apprend la flûte, le piano, mais surtout son métier de compositeur. Il est passionné de jazz, et ses compositions, qu'elles soient pour le cinéma et la télévision, au moins 150, eh bien, touchent dès le début le domaine qui lui est cher. Et voici donc le générique de ce film qui s'appelle, vous avez compris tout simplement, La Panthère Rose. La Panthère Rose 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 La Panthère Rose, qui va revenir assez souvent chez Henri Mancini, bien qu'il puisse faire aussi des musiques d'une toute autre teneur. Voici en 1958, donc quelques années avant, pour la télévision, le générique qu'il avait signé pour Peter Gunt, 114 épisodes, puis un film un peu plus tard, et bien dès le départ aussi, ce fut sans doute un des génériques les plus marquants de toute l'histoire du cinéma et de la télévision, un peu comme le début de Mission Impossible et quelques autres dont nous avons déjà parlé ici. Voici Peter Gunt. La Panthère Rose Voilà. Alors Henri Mancini, certes, pas forcément encore très connu, c'est pas un petit musicien. On m'a dit une fois quand je parlais de musique de film, c'est de la musique la musique de film. Alors je laisse évidemment cette réflexion à la personne qui a dit qu'il était quelqu'un qui était musicienne dans le monde classique. Alors Peter Gunt, produit entre 1958 et 1961, avec des petits côtés James Bond, un peu d'espionnage parodique Peter Gunt. Il faut savoir que le premier James Bond, James Bond contre Dr. No, ne sortira que 4 ans après Peter Gunt, pour vous dire. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, qui produisait Peter Gunt ? Black Edwards, le fameux Black Edwards, que l'on va retrouver évidemment dans La Panthé Rose et toutes ses suites, et puis d'autres films qui vont donc mettre évidemment sur le terrain Henri Mancini. Alors voilà, il va donc signer, comme je disais, au moins 150 musiques de film, il aura 4 Oscars en tout pour 18 nominations, 20 Grammy Awards et 2 Emmy Awards, c'est quand même pas mal. Alors, quelques noms avant de passer à des extraits maintenant de la saga de La Panthé Rose, qui comprend à ce jour 10 longs métrages, dont 8 avec la musique d'Henri Mancini, qui est donc décédé, comme je le disais tout à l'heure, en 1994. À la télévision, il va faire un peu plus tard L'homme invisible. Bon, il y a eu un petit succès. Les oiseaux se cachent pour mourir. Ça a beaucoup marqué, c'est pas du tout le même style. Et puis pour le cinéma, j'en cite que 4 ou 5 sur 150, Diamant sur canapé, Breakfast at Tiffany's, avec Audrey Byrne dans sa splendeur, Atari, dans lequel on retrouve John Wayne en Afrique et des thèmes musicaux inénarrables. Il va faire plus tard La Kermesse des aigles, Victor Victoria, sûrement encore un très grand succès en 82, Life Force. Et il va même travailler chez Disney avec Basile, détective privé, le dessin animé, en 1986. Voilà, c'était juste pour vous donner quelques mots sur Mancini, sur lequel, bien sûr, nous reviendrons, on ne peut pas tout dire, en 25 minutes. Et donc, ce petit générique, presque anodin, limite canular, avec ce thème tout à fait squelettique, va, contre toute attendre, nourrir une série dessin animé pour la télévision. Vu son succès lors de la projection de ce film, il est resté en production jusqu'en 2010, avec plus de 300 épisodes, et pas un seul épisode qui n'utilise pas la musique d'Henri Mancini, dont on ne se lasse d'ailleurs jamais. Et les 9 suites cinématographiques seront, elles aussi, même quand le compositeur ne sera plus Mancini, utiliseront au moins comme citation cette musique de la Panthéros. Et après la mort de Peter Sellers, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un film avec les chutes des films précédents, pour faire croire qu'il est encore vivant, mais c'est surtout parce qu'on ne peut pas trop s'en passer, et tardivement, il sera remplacé par Roberto Benigni, oui, celui de La vie est belle, qu'on a connu par ailleurs, et les deux derniers, peut-être très discutables, avec Steve Martin, pourtant qu'il ne démérite pas, La Panthéros en 2006, et La Panthéros 2 en 2009. Alors maintenant, place à la musique, quelques thèmes du premier film, alors là, on oublie le dessin animé, mais la musique va rester un peu de cette veine-là. Voici un thème assez typique dans les années 60, avec des chœurs, un fond de blues, dans La Panthéros, le premier film, 1963. Musique 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 Alors, un autre thème assez connu, de ce même premier film, avec de l'accordéon, alors ça fait un peu ambiance française vue par les étrangers, c'est souvent comme ça, quand on veut faire évidemment allusion à l'inspecteur Clouseau, évidemment très calamiteux, comme je l'avais déjà dit, alors voici un autre extrait assez intéressant de ce premier film. Musique 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 La musique La musique au cinéma et le cinéma en musique, c'est Cinéphonie, avec Jean-Marc Kelly, sur RCF. D'autres inspirations, mais toujours dans une tonalité proche du jazz, mais un jazz très éclectique, avec une ambiance plutôt latino-américaine, un autre thème de La Panthéros, signé Henri Mancini. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un autre thème que l'on peut trouver dans ce premier opus, donc premier d'une série de dix, toujours Henri Mancini, orchestrateur. Là, c'est un peu plus félinien, j'allais dire, un peu plus dans l'esprit italien, ses origines. Musique ... 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 Et à travers ces musiques à la fois sérieuses et bien écrites, bien arrangées, bien interprétées, on sent quand même un petit côté parodique qui ne va faire que croître par la suite dans les films suivants. En 1964, c'est quand l'inspecteur s'emmêle, A Shot in the Dark, dans le titre original anglais, voici un nouveau thème qui apparaît dans ce film. Musique Voilà, je ne vous passe que quelques petits flashs, histoire de créer l'ambiance. Après une longue période où chacun fait bien d'autres choses, Black Edward Mancini, même des films ensemble d'ailleurs, le retour de la Panthéros en 1975 sera l'occasion de nous faire entendre une espèce de musique improbable. Ah oui, on est à Kstat, alors c'est aussi bobo que Cortina d'Ampezzo, Kstat en Suisse, et voici comment on peut illustrer musicalement cette ville de Kstat. ... ... ... Dans ce même film, le retour de la Panthéros, un thème presque... Tango, un peu un violon, presque plus vrai que nature. ... ... ... Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Alors, outre le tout premier thème qui revient dans chacun de ces films et parfois varié au cours du film, il y a à chaque fois un lot de nouveautés. En 1976, c'est quand la Panthéros s'emmêle. On va donc refaire un petit peu le générique, alors ce générique, c'est un clin d'œil parce qu'on va y trouver des tas de citations. La musique de Alfred Hitchcock présente, la musique aussi de Batman, la musique de la comédie musicale, la mélodie du bonheur, en vain, Singing in the Wayne. Voilà comment Mancini s'amuse avec évidemment tous les gens de la production en 1976. ... 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 Un sympathique jeu de massacre musical, autant que visuel, c'est quand la panthérosse s'en mêle et qui va voir sans doute un des thèmes les plus importants aussi, nouveau thème créé spécialement pour ce quatrième film, le thème de l'inspecteur Clouseau. Musique Musique Et oui le temps passe vite, alors après il y a à la recherche de la panthérosse, Peter Sellers est malheureusement mort en 1980, alors on fait un montage avec des tas de chutes des films précédents. En 1983, l'héritier de la panthérosse réussit l'exploit de ne jamais montrer Peter Sellers, donc il est décédé, là il n'y a plus beaucoup de réserve. Et enfin on va se quitter avec le fils de la panthérosse, huitième film sur les dix qu'il y a à ce jour, c'est Roberto Benigni qui va donc assurer la relève avec un certain talent. Mais c'est surtout une revisitation exceptionnelle du thème de la panthérosse avec Bobby McFerrin, pour ceux qui connaissent, qui a une expression de chanteur et de vocaliste tout à fait exceptionnelle. Alors on va se quitter avec cette musique encore entièrement signée, arrangée par Henri Mancini. Donc Bobby McFerrin réinterprète la panthérosse pour le fils de la panthérosse, on est en 1984. Et on va se quitter avec cette musique. ... 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